Apolline de Malherbe et Léa Salamé découvrent le racisme en direct. Elles ne connaissaient pas le racisme. Pour elles, c'était des choses qui étaient décrites comme ça par la gauche. Ça leur semblait peut-être être une théorie parfois un peu complotiste de penser que les gens discriminent d'autres personnes sur le versant de la race. Mais des gens, notamment un auditeur, va le rappeler à Apolline de Malherbe et une interview va permettre de faire comprendre ça à Léa Salamé. Alors, vous allez voir tout ça. Là, c'est un extrait qui nous a partagé Position Revue sur Twitter. Je vous invite à aller suivre Position Revue qui nous dit « Le plateau de BFM prit d'émotion devant les conséquences sur les individus de leurs discours réactionnaires et conservateurs. Tragédie en direct, il nous faut vraiment faire fond pour éviter l'arrivée du pire dans ce pays. Il y a des brèches à agrandir. » Entretien, vous nous racontez. Il y en a un qui va vraiment me marquer. Je passe un entretien quand j'ai une vingtaine d'années. Ça se passe super bien. J'en rencontre un, j'en rencontre deux. Et finalement, je rencontre le patron de la boîte. Avec le patron de la boîte, ça se passe bien. Une fois qu'on arrive à la fin, il me demande « Votre nom, c'est de quelle origine ? » Et je lui dis. Et il lève les yeux, il me regarde, il me dit. « Oh là là là, vous voyez ça ? Vous voyez sa tête ? Elle sent que ça ne va pas être très 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 bon pour ces histoires, tout ça. Elle sent que ça ne va pas dans le narratif. Il y avait un narratif qui était de dire « Voilà, les barbares, ils se plaignent de racistes, on ne sait pas pourquoi. » Là, le narratif de Grégoire, 45 ans, dessinateur en cinéma, ne va pas dans le sens d'Apolline de Malarine avec BFM TV. Avec un petit sourire. « Ah mais on ne vous a pas dit ? On est une boîte anti-jeune, nous. Au revoir, monsieur. » Et là, ça vous détruit, en fait. Parce que vous vous rendez compte que ce n'est ni votre expérience, ce n'est ni rien. Parce qu'on a parlé littérature, on a parlé de tout. Et il y a un moment où vous sortez le mot qui tue. Regardez, ils ont tous l'air abasourdis d'entendre un truc qui est évident pour n'importe qui, qui a lu un peu de sociologie ces dernières années, en fait. Genre, c'est archi connu, la discrimination à l'embauche, c'est archi connu, notamment pour les gens d'origine maghrébine en France. Les gens d'origine africaine aussi, enfin voilà. noire, arabe, ce n'est pas forcément le meilleur pour avoir un job en France. Tout le monde le sait. Mais eux, ils découvrent ça. Regardez leur tête. Elle, lui, là aussi, lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive. « Je suis de telle origine. » Et on vous dit, « Ouais, mais nous, on est anti-jeune. » Comment vous voulez vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure ? Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit, « T'arrêtes pas ça, mon fils. » « Continue. » Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, ce n'est pas que ces gens-là. Ça fait... Putain, ça fout les frissons. Ça fait mal au cœur. Putain, le gars, ça a l'air d'être un putain de bon gars. En plus, il fait trois fois plus d'efforts. Au final, il continue, il continue. Il passe par les livres et tout. Mais en vrai, c'est archi dégueulasse. Et eux, là, ils ont bonne conscience alors qu'en fait, ils font le jeu toute la journée de la droite, des gens qui ont une vision raciste et qui participent à la structure de domination raciale de ce pays. Même s'ils le font, peut-être en ayant les mains un peu plus propres que BFM TV, qu'il fait de manière un peu plus directe, que CNews le fait de manière un peu plus directe, mais BFM TV le fait aussi, même si ça paraît parfois un peu plus subtil. C'est intéressant parce que là, on comprend beaucoup mieux tout ce qui peut se passer parfois dans les banlieues avec des policiers qui sont rejetés, qui se font caillasser leurs voitures ou je ne sais pas quoi avec des révoltes, des lieux publics, des bibliothèques, des médiathèques, des écoles qui sont brûlées, des choses comme ça. On comprend en fait la scission qu'il peut y avoir en France à cause d'un système de domination raciale. Et ça, si on ne prend pas ça en jeu, on est juste là à dire ouais, en fait, ces gens-là, ils sont différents. C'est des gens dangereux, ils s'en foutent de l'école, ils s'en foutent des bibliothèques, ils s'en foutent de l'autorité ou je ne sais pas quoi parce que par nature, ils sont inférieurs et c'est des barbares. Je le dis souvent, les gens pensent du coup que c'est des barbares. Alors qu'en fait, si tu prends l'avis d'un type qui, dès qu'il était petit, c'était dix fois plus dur pour lui à l'école, c'était plus compliqué parce que l'école était moins bien, parce que les profs, c'était des petits jeunes qui étaient moins bien formés parce qu'il y avait 40 élèves par classe ou des trucs comme ça et il arrive à un moment donné et même s'il a le diplôme, il n'aura pas de toute façon le travail. C'est ça la violence qu'il peut y avoir dans ce pays. Je pense encore à ces moments-là, c'est encore difficile pour moi. Je l'entends. Donc j'imagine, je me mets à la place des gamins qui n'ont jamais quitté le béton, qui n'ont grandit que là-dedans, à qui on n'offre pas d'avenir et qui sentent que leur nom, il pue. Ben voilà, c'est comme dans une famille où quand vous avez l'impression que vos parents vous n'aiment pas, vous lui dites des horreurs, vous le frappez. Ouais, c'est exactement ça ce qu'il dit, quand vous avez l'impression que vos parents vous n'aiment pas et il montre en fait le rapport vraiment paradoxal à la France. Ils peuvent avoir certaines populations d'origine postcoloniale, immigrées ou issues de l'immigration, voilà. Parce qu'à la fois, leur pays, c'est la France, mais à la fois, la France, c'est le pays qui les domine racialement et c'est le pays qui les discrimine, c'est le pays qui a colonisé le pays de leurs grands-parents ou des choses comme ça et du coup, il y a un rapport vraiment ambivalent parce que ces gens-là, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Algériens, ce n'est pas des Marocains. S'ils vont en Algérie, eux, ils ont l'impression d'entrer au pays mais les Algériens, ils se disent ce mec est un Français et donc du coup, ils ont vraiment des identités qui sont très tragiques. Vous cassez tout, vous vous barrez, au fond, c'est juste pour qu'ils vous disent non mais on t'aime, arrête tes conneries. Nous, nos gamins d'aujourd'hui, c'est ça, nos parents, ils nous ont dit dans les cités, allez à l'école et vous sortirez de ces cités. On est allé à l'école, on n'en est pas sorti des cités. Putain, 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 en vrai, c'est la char de poule parce que on voit qu'elle n'arrive pas, qu'elle est étonnée et qu'elle n'est pas méchante sur le fond, qu'elle doit se dire ouais, en fait, ce gars, il se fait baiser, c'est pas con ce qu'il dit mais j'ai l'impression qu'elle n'y a jamais pensé. Ce qu'il dit, c'est basique et c'est une parole qu'on n'a quasiment jamais entendue de l'année à la télé alors que c'est vraiment la vie de beaucoup de gens en France. Mais c'est une parole de dominé qui n'a pas le droit ou le pouvoir de parler à la télé en général. Il y en a plein qui n'ont pas sorti de ces cités et eux, ils ont eu des gamins et leur ont dit la même chose. Allez à l'école et vous sortirez de la cité. Mais sauf que les gamins, aujourd'hui, ils regardent leurs parents en disant mais vous, vous avez été à l'école, vous n'en êtes jamais sorti. Pourquoi nous, on va s'en sortir ? Qu'est-ce qu'on leur dit, nous ? Enfin, voilà quoi, c'est le bordel. Oh là 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 là, mais le blanc qu'il y a, c'est assez incroyable. Il y avait un extrait aussi avec Léa Salamé, un petit peu de la même trempe où en gros, ce gars explique que quand il a changé de nom, les portes ont été ouvertes pour avoir des jobs et encore une fois, on a l'impression que ça étonne Léa Salamé. C'est ça qui est fou. Vous avez changé de nom et de prénom. Vous vous appelez Amid Haïtaleb, vous êtes devenu Xavier Leclerc. Vous dites j'avais hérité du nom de mon père qui n'était pas compatible avec un emploi qualifié. Vous n'auriez pas eu tous les jobs et la carrière que vous avez eu si vous appelez ? Non ? Non, c'est malheureux de l'admettre mais c'est un constat. En plus, il a choisi Xavier Leclerc, c'est trop classe. Le nom est vraiment un peu random et tout, ça passe bien, ça fait vrai franchouillard. T'as la petite musique là. J'avais deux masters à la Sorbonne et pas un seul appel pour un entretien. Des centaines de CV envoyés, je suis loin d'être le premier à avoir vécu ça et au moment où je change de nom, en traduisant Haït Taleb par Leclerc, je reçois des centaines d'appels. Et depuis, je précise que je n'ai jamais postulé pour un poste, on est venu me chercher à chaque fois. C'est une dinguerie. En plus de ça, le mec, c'est vraiment, le gars, il présente hyper bien en plus. On ne peut pas dire, c'est une racaille de cité, je ne sais pas quoi. Le type, il présente des gigas bien, deux masters à la Sorbonne et il arrive, il s'appelle Haït Taleb et ça ne passe pas. C'est ouf. C'est ouf, mais encore une fois, on le savait, je veux dire, ça c'est dans les études, c'est classique comme truc. Depuis que vous vous appelez Xavier Leclerc, et vous expliquez après dans le livre les critiques que vous subissez aussi de ceux qui vous accusent d'avoir trahi vos origines parce que vous avez changé de nom et au contraire, les bourgeois qui vous disent maintenant « Oh non, c'était tellement plus exotique, vous avez changé de nom ». C'est précis ça, c'est précis, le gars qui se fasse critiquer à la fois par des gens de culture, je ne sais pas d'où il vient, mais en gros par des maghrébins qui disent qu'il a trahi et que les bourgeois disaient « Non, c'était mieux avant » alors qu'ils ne l'auraient jamais employé, mais bon, c'est le bon arabe pour eux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale « Pas du ring » aussi. Sur ce, je vous dis à plus.